Bonjour les amis Aujourd'hui on va parler des petits commerces et des hypermarchés qu'on peut trouver au Maroc Donc tout d'abord les petits commerces Dans les petits commerces vous allez trouver tout ce que vous voulez au niveau du pain par exemple une baguette de pain 1 dirham soit 10 centimes à peine mais enfin on va dire 10 centimes pour gagner du temps ils font également les galettes de pain le pain rond au même prix 10 centimes vous allez trouver toutes les boissons sans alcool bien sûr donc coca, soda, schwebs eau pétillante, eau plate des sirops tout ce que vous allez vouloir vous trouverez les boîtes de sardines, les pâtes, le riz, la farine tout, tout, vous trouverez tout dans les petits commerces au Maroc maintenant ce que vous n'aurez peut-être pas de facilité à trouver dans chaque commerce ils n'en font pas bien sûr ça sera la viande alors la viande il y a des boucheries partout au Maroc n'ayez pas peur non plus quand vous voyez un boucher même avec un étalage de viande pendu d'y aller et de lui dire que vous voulez de la viande qui actuellement est en chambre froide très propre, il n'y a aucun problème vous allez donc avoir en viande bien sûr le bœuf l'agneau qui est souvent vendu également par les bouchers et la volaille, la dinde et le poulet ensuite ce que vous ne pourrez pas trouver ou si vous ne voulez pas acheter un petit commerçant comme ça vous allez pouvoir le trouver dans les grandes surfaces genre Marjan, Carrefour, Assylam bon voilà, différentes grandes surfaces que vous trouvez au Maroc et là vous allez trouver de tout sauf peut-être une chose que l'on ne trouve que dans quelques commerces qui sont du vin, de l'apéritif, du whisky, du champagne bon attention, il est bien évident que le Maroc n'est pas un pays où l'alcool est couramment bu donc vous trouverez ça chez par exemple Carrefour Carrefour, communément également appelé La Belle Vie ou par exemple à Agadir Takadao, Takadao c'est Métro c'était Métro qui s'appelait comme ça avant et maintenant au Maroc ça s'appelle Takadao là c'est pareil, là vous trouvez tout, 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 tout les vins rouges, les vins rosés, les vins blancs, les apéros, les digestifs enfin tout ce que vous voudrez, il n'y a pas de problème des liqueurs, tout, 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 la bière aussi bon alors là donc tout ça uniquement dans certaines grandes surfaces et principalement jusqu'à on va dire Agadir en dessous ça commence à devenir un petit peu plus difficile de trouver de l'alcool je vous conseille donc éventuellement de vous en munir bon si vous avez besoin par exemple également de différentes choses comme par exemple racheter un outil, racheter un petit appareil électrique quelque chose au Maroc vous avez des Monsieur Bricolage vous avez des Bricomanes, vous avez des choses de ce genre ça on trouve également, vous avez tout ça à Agadir Monsieur Bricolage est sur le même parking d'ailleurs que le Grand Marjan et différentes choses bien, alors après au marché municipal vous avez également de la viande mais vous avez de la charcuterie charcuterie parce que bien sûr on est quand même un des comptables français voire européens parce qu'il y a pire que nous pour la charcuterie les allemands par exemple qui aiment la charcuterie encore plus que nous et vous avez des éleveurs de porc aux marocains, il ne faut pas croire et il les élève, il les tue directement et ils font la transformation une très très bonne transformation d'ailleurs vous avez un éleveur charcutier à Agadir qui distribue directement chez lui mais c'est un tout petit peu plus compliqué à trouver donc si vous n'êtes pas là depuis longtemps vous aurez peut-être un peu de mal mais sinon si vous allez au petit marché, au marché municipal d'Agadir on l'appelle le petit marché vous allez trouver un charcutier avec une étale de charcutier, tout ce qu'il y a de normal les frigos, les voilà et là vous allez avoir des pâtés de campagne, des pâtés de foie, de la rillette, du saucisson enfin du jambon, tout ce que vous pouvez trouver en cochonaille et surtout tout ce que vous aurez bien sûr après les viandes blanches, la charcuterie et la viande rouge vous avez aussi au Maroc énormément de poissons n'oublions pas que le Maroc est un pays qui est longé sur toute sa longueur par l'océan Atlantique donc par exemple encore à Agadir même vous avez un grand marché aux poissons où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez comme poisson et vous avez même en face le marché aux poissons un petit restaurant où vous achetez votre poisson vous allez chez lui, il vous le vide, il vous le fait griller il vous le prépare avec les herbes, avec les condiments que vous désirez et autres et vous mangez ça tranquillement au resto alors que vous venez d'aller acheter le poisson que vous avez choisi quoi, 5 minutes avant, en face de l'autre côté de la route le poisson vous allez en trouver également bien sûr dans tous les petits ports parce qu'il n'y a pas qu'Agadir donc les petits ports, vous allez directement à la barque au pêcheur et là vous allez trouver du poisson entre 40 et 90 rames le kilo toutes sortes de poissons vous allez avoir également des calamars le calamar c'est plutôt entre 70 et 90 rames le kilo bon, mais calamars frais, de beaux calamars très très bons, et croyez-moi, on s'en régale pour finir, et là ça n'a plus rien à voir avec l'alimentaire je vous conseille lorsque vous arrivez au Maroc de vous procurer une puce de téléphone soit Maroc Télécom, soit Inouï qui va vous permettre de communiquer non seulement dans le Maroc mais en cas de problème, on ne sait pas, une cremaison, quelque chose, vous avez besoin d'appeler un garage mais surtout également si vous demandez à acheter de la communication internationale d'ailleurs moi je vous conseille de ne recharger qu'avec cela parce que dans une communication internationale de 100 dirhams Maroc Télécom, vous avez 1h40 vers les pays européens pendant 14 jours mais également, vous avez environ 1h de communication interne au Maroc qui vous sont offertes avec donc moi je ne recharge plus quasiment qu'en international voilà bien, cette vidéo tire à sa fin nous nous retrouverons dans peu de temps pour une prochaine vidéo sur un autre sujet merci si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un petit like au plaisir, au revoir au revoir